salut les filles donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je coupe ma frange avec le créaclip donc comme vous pouvez voir j'ai attaché mes cheveux un petit peu n'importe comment j'ai fait un chignon à la one again comme on dit il fait chaud donc voilà alors on va utiliser le petit clip bleu comme vous voyez je vais la refaire sur le côté mais elle a bien poussé j'avais fait début du mois et elle est déjà longue donc on va s'y remettre donc ce qu'il vous faut c'est à peine une brosse des ciseaux et un autre pour effiler voire désépaissir bon moi je me sers pas du truc à bulles je fais un petit peu à ma manière donc donc Et je revois un petit peu au doigt parce que vous pouvez voir il y a toujours une mèche plus longue là, donc là je m'en occupe moi-même, ensuite je fais un petit peu de piquetage pour éviter que ce soit trop épais et trop droit, ah c'est beaucoup mieux là ! Avant moi dans mes yeux c'est vraiment nettement mieux, je fais des petites retouches en fonction de ce qui ne va pas, et ensuite je vais filer. Chacun à sa manière, il y en a qui tournent, il y en a d'autres qui ne tournent pas. C'est pour éviter qu'elle fasse des gros pâtés, qu'elle se mette n'importe comment. Là elle sera un petit peu plus affinée, plus légère, elle se placera beaucoup mieux. On va la brosser. Je corrige encore en fonction de ce qui ne va pas selon moi. Là comme elle est un peu grasse, elle fait un petit peu n'importe quoi, mais bon c'est pas grave. Ce que je vous conseille c'est de faire sur cheveux secs parce qu'automatiquement quand vous allez faire sur cheveux mouillés ça va remonter. Et si vous coupez trop court vous allez vous retrouver avec une frange qui vous arrive jusque là. Donc vaut mieux y aller tout doucement et faire ça sur cheveux secs. Et voilà donc le tour est joué, j'ai plus les cheveux au niveau des yeux. Voilà elle est plus courte, comme vous voyez c'est pas égal partout mais c'est normal c'est parce qu'elle est sur le côté. Et voilà. Comme ça on a vu comment effiler ses cheveux et par où je commence. Donc je ne prends pas trop haut parce qu'il y a une mèche, un cheveu sur deux est coupé. Donc si vous prenez trop haut ça risque de biquer, de faire des épis ou autre. Donc prenez bien vers le bas voire la moitié grand maximum. Voilà donc on aura vu effiler comment faire sa frange avec le Créaclip. Je vais vous parler un petit peu vite fait, ça n'a rien à voir, de ma toute dernière création Homemade. Donc voilà ça se présente comme ceci, j'ai repris un pot de compléments alimentaires et j'ai transféré dedans. Donc j'ai fait fondre du beurre de Cocoum, donc actuellement c'est le beurre que j'adore mettre sur mes cheveux. Que j'ai fait fondre avec de l'oléine de karité au bain-marie. Ensuite j'ai fouetté, j'ai laissé un petit peu refroidir, j'ai rajouté une cuillère de silicone végétal pour lisser mes cheveux. Et ensuite j'ai mis un petit peu au congélateur pour qu'il durcisse entre guillemets, ça me fait un baume fondant nourrissant et lissant. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo si vous voulez voir la recette en image, elle est vraiment facile à faire et franchement c'est super agréable sur les cheveux, ils sont bien nourris, nickel quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada